Alors, par contre où on débarque là ? Prudence, aucune atmosphère détectée. On va aller voir. Allez, la station Bonesome. On en est où ? Est-ce que là-bas en plus il y a une quête et tout ? Ah, ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien couper maintenant. Mais comme je l'ai dit, elles se lançaient mal découpées ces foutues quêtes là, comme ils ont fait ça. C'est-à-dire que là, du coup, on est obligé un peu de continuer à avancer, sinon on est obligé de revenir tout en arrière et de tout se retaper. Ce n'est pas au top, je ne veux pas revenir et poser la mission que j'ai faite. Enfin, rapporter la quête que j'ai faite, que j'ai remplie. Pour continuer tranquillement, après, mon chemin. C'était quelque chose qu'on pouvait souvent faire dans Portes d'Orland 2. D'oxygène peuvent remplir ton kit. Passe dessus et inspire bien à fond. Ou ils nous le disent que maintenant, hein. C'est à toi, c'est un peu mal foutu à ce niveau-là. Ça va faire mal ! Bon travail. Bon travail ! Un mal infringement. Ça va faire mal ! Il est où le deuxième ? Non c'était pas le deuxième, c'est un autre encore Ça va il y a plein d'effets au sol D'effets spéciales et tout, machin, de débris, tout le bordel Et ça va l'enregistrement tiens le coup J'avais peur de tomber à 20 fps dans ce genre de cas Mais pour l'instant ça passe Le truc c'est qu'après de toute façon pour l'instant Il n'y a pas beaucoup de végétation ou de trucs du style Donc ça ne surcharge pas trop au niveau puissance de calcul Je pense que c'est ça qui me sauve On continue avec les dégâts On va pas se prendre la tête pour l'instant Avec ça Bon, on va récupérer la petite mission qui traîne quand même Du coup ce qui est chiant aussi avec le fait que je peux pas revenir en arrière vite fait C'est qu'il y a souvent des missions qui se débloquent foison dans laquelle vous êtes Mais genre juste après, juste après que vous ayez fini ce que vous êtes venu faire C'est vraiment chiant au niveau de l'enchaînement quoi, vraiment J'avais du mal à m'exprimer mais je vous prie de me croire Ceci est le testament de Tom Torson, capitaine de dalle Les pillards de poids mort prennent d'assaut mon vaisseau au moment même où je vous parle Si tu trouves cet écho, je t'en prie Honore les dernières volontés d'un condamné Passe au message suivant quand tu seras prêt Il y a intérêt à ce que ça paie bien ces conneries Merci Tout d'abord je veux que tu informes le colonel Zarpédon de ma mort Branche cet enregistreur écho dans un émetteur et envoie le message Ah parce que je suis en train de penser que pareil Après on va enchaîner, on va directement arriver dans la ville du jeu Et je vais devoir me taper tout le tour de la ville En tout cas vraiment au début c'est super mal à lancer à ce niveau là Il faut vraiment avoir 3 heures disponibles devant vous pour réussir à bien faire comme il faut le début du jeu Alors je suis désolé je me plains peut-être un peu beaucoup du jeu Et tout mais vraiment le jeu est très sympa C'est juste que vraiment pour l'instant je peux surtout vous parler de ses défauts Les qualités pour moi elles sont assez évidentes Et ce sont les mêmes qui étaient déjà disponibles dans Bordand 2 par exemple Et puis c'était une colonie de dalles à une époque Et puis il y a eu la grande fissure et ses éruptions de lave partout Ça les a fait déguerpir en vitesse Ils ont tout abandonné derrière eux Leurs usines, leur matériel, tout est là où ils l'ont laissé Après quelques années la première flotte est arrivée C'était pas vraiment la première mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé Les gens sont revenus vivre ici Enfin vivre c'est un grand mot Mais il y a des gens quoi au milieu du reste Personne ne sait vraiment ce qui a provoqué la grande fissure Mais pour la plupart des gens c'est à cause de dalles Et de leur forage probablement Je sais pas J'imagine qu'une histoire n'a pas besoin d'être vraie pour qu'on puisse y croire Il suffit juste qu'on la raconte Et celle là je la raconte souvent Pareil j'aimerais bien trouver un foutu distributeur pour revendre toutes les saloperies que j'ai dans mon sac Et j'ai déjà bientôt plus de balles pour le fusil d'assaut On met aussi un grand Enfin on met aussi pas mal de temps avant de De trouver le premier Le premier La première amélioration qui a passé davantage Je crois qu'il est mieux que celui que j'ai Oh c'est kiff kiff On va pas se prendre la tête Super t'as survécu à Cracompas Quel exploit Je te mets au défi de venir ici et de faire pareil Commets de toi par là Convange point mort et sa combinaison de l'espace Allez mais il mourait Tout lui est passé juste au dessus quoi Comme de par hasard Est-ce qu'on peut peut-être déjà faire un peu de sniping ? Non ? Il n'y a pas de tête de sortie ? Bon tant pis Non on peut pas faire de gros sniping T'as un peu Oh merde Je pensais pas que tu viendrais vraiment Ah Il me saoule les mecs au corps à corps En fait le truc c'est que du coup avec le triple lunaire ils arrivent en marchant à deux à l'heure Mais d'un coup ils vont faire un saut de lapin Qui va vous faire très bobo dans les fesses Où ils vont super vite Attention entrez dans une atmosphère positive Prudence entrez dans le vide En fait ce qu'il manque peut-être dans ce bordement de pressequiel Ça aurait été plus de points de voyage éclair Ça aurait peut-être été cool Bon il y a tout qui est mieux sur celui-là Bon le reste on passe au rétro ça tarait dessus Merci de m'avoir informé du décès du capitaine Torson Chasseur de l'Arche Même si je ne ferai preuve d'aucune pitié envers toi Tu as mon respect Lorsque tu auras averti le colonel de ma mort J'aimerais que tu me venges Il semblerait que Squat Le bras droit de poids mort Soit en train de monter à bord de mon vaisseau Si tu peux le retrouver et le tuer Je t'en serai reconnaissant Je vais t'en serai reconnaissant Voilà que je l'entends Très bien une dernière requête Je veux que tu trouves un dénommé Nesl Ah merde Réinitialisation terminée ! Bravo, Wolf ! Allez, pour nous essayer ! Maintenant, dis-lui que tu es moche ! Une autre victoire ! T'es moche ? Voilà, voilà ! Désolé, je ne suis pas en mesure de te récompenser rapport au fait que je suis, eh ben, mort. Mais quand même, merci. Chasseur de l'Arche, je tiens à te remercier d'avoir honoré le testament du capitaine Thorson. Rends-toi aux coordonnées suivantes. Je crois que c'est tout au-dessus. Ou c'est en-dessous ? Ah, voilà ! Mes hommes ont caché ces armes, voilà des mois. Elles sont à toi jusqu'à ce que je les reprenne. Et j'oublie à chaque fois de vous lire ce qu'il y a écrit au niveau de la description de la quête et tout. Bon, c'est des armes de... Pas de merde, mais j'ai mis actuellement. Donc, on peut s'en passer. J'aurai bien de l'oxygène, parce que j'aimerais bien faire, en fait, l'ascension de la tour. Parce que, il me sent qu'il y a quelque chose de sympa en-dessous. Bon, on va passer sur ça. Euh... Ah ! Non, oui, je me souviens ce qu'il y a en-dessous. Je ne sais pas si, en fait, je peux me permettre d'essayer de le faire maintenant. Ah bah oui, du coup, je n'ai plus de kit. Je n'ai plus de l'oxygène, donc je ne peux plus utiliser le... du bosseau. Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a plus ou moins un easter egg dans le coin. qui consiste à aller choper des lettres, des panneaux. Enfin, merde, je me suis complètement raté. Enfin bref, euh... à choper donc des lettres, à les mettre là pour écrire Dick. Donc, soit BIT, n'est-ce pas, en anglais. Et ça déclenche un événement euh... où il faut buter un certain nombre de bandits. Et de là, bah après, vous euh... Merde. Vous pouvez récupérer une arme légende aérée. À savoir un sniper qui tire plusieurs balles ou je ne sais pas quoi. Un truc que je ne sais pas si je peux le faire maintenant parce qu'il... euh... En fait, il est peut-être euh... Je ne sais pas si en fait l'arme s'habitue... Enfin s'habitue... se... se met à votre niveau... ou pas. Parce que si euh... là maintenant tout de suite j'arrive à le faire et qu'en fait ça me fout euh... contre des mecs niveau 30 ou je ne sais pas combien... On est d'accord que je vais avoir un peu de mal. Euh... Est-ce qu'il y a un truc en haut ? Ouh, il y a un écho. Jack ? Qu'est-ce qui se passe, Orge ? Il y a trop de variables pour permettre une refonte complète des systèmes du prototype. Tu vas probablement devoir te contenter d'un produit imparfait. Ou essayer un autre modèle. Les CLK PTP ont trois générations de retard. Le design a été grandement amélioré. Non, c'est pas la question. Les versions récentes n'ont pas la place ou la flexibilité dont j'ai besoin pour réussir. Il me faut quelqu'un capable de réfléchir, mais qui ne peut pas désobéir à un ordre. Par exemple, n'ouvre pas tes cadeaux avant la Saint-Mercenaire. Désolé. Peut-être qu'en redirigeant une partie du cache L et en contournant le séquençage de la mémoire... Oui, je... Mais ça pourrait marcher. Il perdrait la majorité de ses souvenirs, mais bon... C'est juste un robot. C'est pas comme s'il avait des sentiments ou je ne sais quoi. Non, on ne peut pas remonter là-haut. Je vais voir parce que je ne sais plus du tout où sont les lettres. En fait, je sais qu'il y en a une en haut, il me semble. Réserve d'oxygène à 50%. Je ne sais plus où est la deuxième. C'est un truc qui me fait chier. Bon, on ne va pas s'attarder plus que ça là-dessus. Parce que ça va déjà faire deux heures d'enregistrement et je voulais à la base juste filmer une heure, une heure trente. Histoire d'avoir trois autres épisodes à vous proposer. Et là, on va déjà être à deux heures. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, ça me fait un peu chier. J'avais quand même pas mal d'autres choses à faire aujourd'hui. Et je viens de flaguer un peu mon après-midi dans un sens. Pas que je n'apprécie pas de faire des vidéos, mais bon, il va déjà être quatre heures. Et au final, par exemple, aujourd'hui, je n'aurais pas regardé une seule fois les offres d'emploi et ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bon du tout. Je ferai directement après, mais... Ignore ça. Colle-lui une mandale. Ok, c'est bon. C'est parfait. Maintenant, récupère un véhicule et reviens me voir. Si tu veux tuer des Kragons tant qu'il est, je pourrais faire des bijoux avec leurs cadavres. Oublie pas de revenir. J'ai un truc qui te permettra d'entrer à Concordia. Tu trouveras peut-être ton signal et tu pourras rentrer sur ta grosse station spatiale. Et donc, voici le nouveau véhicule, le premier des nouveaux véhicules. Le machin truc lunaire. Bref, ça ressemble trait pour trait à... Un... Bref, un véhicule d'exploration lunaire quoi. Comment on l'a en vrai ? En fait, je suis en train de penser que du coup, ce que je... Ah oui, quand on est dans un véhicule, on a évidemment oxygène illimité. Pas besoin de se faire chier avec ça. On va perdre tout le temps. Oui, donc je suis en train de penser qu'en fait, pour le prochain épisode, en fait, j'ai peut-être... Pour la prochaine session, je vais peut-être faire en off la récupération des enregistrements. Comme ça, je pourrais vous les mettre... Bah, je les enregistrerai à part. Comme ça, je pourrais vous les proposer pour le début de la prochaine session. Comme ça, vous les aurez quand même... Et ce que j'avais oublié de faire à chaque fois, c'était tout simplement de revendre les armes qui étaient à chier. Ah, c'est pas trop mal. Évitons tout malentendu. Oui. La plupart de ces articles ont été pris sur l'écran. Ça fait plaisir de te voir. Tiens, prends ça. C'est un orbatron. Ça te permettra d'entrer dans le Concordia. Voilà. Et là, le truc éco qui me fait chier. Alors, euh... Peut-être qu'une de ces affiches égayera la journée de quelqu'un. Cool. Il est mort. C'est cool. Hop. En route pour Concordia. Très bien. Franchis la fissure avec ton véhicule et tu seras déjà presque à Concordia. Une fois là-bas, tu devrais pouvoir trouver ton brouilleur ou je sais pas quoi. Je te retrouverai sur place. Ok. Il y a un peu de rouille qui s'incruste dans la peau autour de ton implant. À ta place, j'abuserai pas trop de la cybernétique. Ok. Je tâcherai de m'en souvenir. Donc c'est d'ici qu'on va se quitter. J'ai vite fait vous passer l'écho. En fait, avec chaque nouveau personnage, on vous donne donc un écho qui vous raconte un peu sa petite histoire avant d'arriver là. Et Wilhelm, ça te dirait d'aller sur la lune et de me payer une arche ? Non. Je te filerai 2 millions de dollars. Ok. Eh ouais. C'est toute mon histoire. Ça va vite. Voilà. Donc sur ce, il est temps de se quitter. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez aimé les vidéos. À mettre un petit commentaire, si vous avez un petit truc à dire. Ou ne serait-ce que pour dire, oui, cool la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quoi d'autre ? Eh bien, j'espère que les prochaines sessions, je pourrai m'arranger un peu mieux au niveau de l'enregistrement. Mais bon, ça, après, ça dépend du jeu, s'ils me laissent le temps de respirer ou pas. Parce que, bon, ben voilà, là, ça me fait un peu chier quand même. Du coup, j'ai bien fait de ne pas filmer ce matin parce que ça aurait duré beaucoup trop longtemps. C'est bien ce dont j'avais peur. Donc, ben voilà. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle série. Vous êtes des... On n'est clairement plus au premier épisode, hein. Donc, on doit aller au troisième, quatrième. Bon, moi, j'aurai un peu de stock, j'aurai de quoi revenir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les épisodes faits sur Borderlands 1, ainsi que ses deux premiers DLC. J'hésite à essayer de me lancer dans les deux autres, vite fait, à l'arrache. Pour dire de quand même boucler ça. Mais bon, je ne sais pas trop. Et je ne sais plus, du coup, où est-ce que j'en étais. Bref, donc, à plus de monde, mangez des pommes, faites du lait, portez-vous bien. Passez sur Facebook et mon Twitter, si ça vous éclate. Et à plus pour la prochaine vidéo de Borderlands Pre-Sequel ou peut-être Forza Horizon 2 si vous suivez également cette série. Voilà. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.